Musique Et bien c'est tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2015 Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'étape entre Mande et Valence, une étape de plein vallon pour les baroudeurs, pour les sprinters surtout La prochaine étape je pense pourrait être un peu plus pour les baroudeurs amateurs mais là aujourd'hui c'est vrai que ça répond plutôt bien pour une étape de sprinter Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, on est reparti pour une nouvelle étape aujourd'hui et je suis content sur un point, sur un point c'est qu'on avance bien dans ce Tour de France Ça se passe plutôt bien même si c'est vrai qu'on décroche un petit peu avec Pierre Roland, on reste dans le top 10 et on réussit à s'accrocher Il me semble que IRL Pierre Roland est 14ème du Tour donc on n'est pas très très loin de la réalité, on va essayer vraiment de maintenir au moins la même place au classement que dans la réalité Ce serait vraiment très très cool Alors là regardez par contre l'état de forme de mes coureurs, on n'est pas vraiment en forme, je ne vois pas comment partir avec l'un de mes coureurs, je pense qu'on va les reposer Alors je vous dis, aujourd'hui on ne va pas faire grand chose, on va essayer de suivre un minimum déjà le peloton etc Et on ne va pas faire grand chose, on va vraiment les maintenir avec leur forme actuelle Pierre Roland, il a moins que 3 barres, vous vous rendez compte quand même de l'état de forme de ses coureurs Donc là on ne va rien tenter, je pense que c'est véritablement une étape pour les sprinters au final Vu que les cols ne sont pas extrêmement, j'ai envie de dire, pentus, voilà à part le deuxième catégorie mais il est très court Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester tranquille avec Thomas Vauclair, on va rester tranquille avec Cyril Gauthier, Romain Sicard et Pierre Roland etc Tout simplement, aujourd'hui parce que c'est plus pour les sprinters, on va oublier les points montagnes aujourd'hui On va vraiment tenter de reposer Thomas Vauclair, pourquoi pas pour la prochaine étape Et je pense même que même en le reposant il ne pourra pas vraiment faire quelque chose à la prochaine A savoir qu'après justement la 16ème étape qui est la prochaine, on aura, chers amis, la journée de repos Et ensuite on arrivera sur les Azalpes, et là par contre ça va faire très très mal aux jambes Bref, on y va les amis, c'est parti, donc nous on va prendre Brian Cocard qui effectivement fera son arrivée au sprint On risque d'avoir du mal, il risque d'avoir une défaillance je pense avant de sprinter Parce que là vu son taux d'énergie, ça va être compliqué, mais écoutez on va tenter le tout pour le tout On y va, c'est parti, je prends donc Brian Cocard, on me prend la boisson glucidique comme d'habitude Et je vais prendre pour finir le gel citron, voilà c'est parti les amis, on y va, lançons la course Bonjour à tous, toutes les conditions semblent réunies Pour assister à une arrivée massive à Valence Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites lorsque les coureurs aborderont la vallée du Rhône en fin de journée Et donc on est parti les amis sur cette nouvelle étape, alors je vais vraiment protéger mes coureurs directement Alors j'ai demandé à Martinez de protéger justement Brian Cocard On ne va pas tenter grand chose aujourd'hui, ça risque d'être un état pas assez stable Donc je vais vous laisser écouter de temps en temps chers amis, tout simplement la voix off etc Nouvelle attaque, donc du coup on voit déjà l'échappé du joueur qui commence à se former On ne va absolument rien faire aujourd'hui, alors je vous préviens, ça risque d'être une étape assez soporifique Je vais quand même vous la laisser en intégrale vu que je sais que vous aimez bien mais je ne vais pas faire grand chose Une étape pour les baroudeurs Oui effectivement, ils nous disent que c'est plutôt une étape pour les baroudeurs Je veux bien les croire mais je pense aussi que c'est surtout pour les sprinters moi personnellement Bon je pense une chose, je pense que l'échappé, enfin que les baroudeurs vont essayer de prendre justement une échappée Mais qu'ils ne vont pas aller au bout vu qu'il y a une grande ligne droite jusqu'à la fin Et à mon avis on le sait tous dans ce Tour de France 2015, le peloton est extrêmement puissant Quand ils veulent revenir, ils reviennent très souvent Je ne sais pas si depuis le début de mon Tour de France 2015 il y a eu une échappée qui est allée au bout Je ne sais même pas Ou alors ils sont allés au bout mais ils n'étaient vraiment pas très très loin Donc c'est vrai que à mon avis ça va être compliqué pour qu'une échappée aille au bout Donc écoutez aujourd'hui vu que ça va être une étape Va être une étape assez simple, je ne sais plus parler Vu que ça risque d'être une étape assez simple et nous on ne va pas faire grand chose On va discuter un petit peu les amis, je fais la vidéo de bon matin Vous savez c'est pour ça que j'ai du mal à parler Quand je fais une vidéo de bon matin c'est vraiment la galérome la plus totale Tout simplement c'est l'anarchie Voilà et donc oui moi je vous disais je continue à faire mes vidéos sur le Tour de France 2015 On a du F1 2015 Qui vous plaît bien même si c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui n'aiment pas Parce que je ne joue pas forcément très bien Alors je le comprends tout à fait parce que je veux augmenter la difficulté et compagnie Voilà on verra bien Mais écoutez voilà comme je vous le dis souvent En ce moment je suis en train de m'en prendre un petit peu plein la tronche au niveau des commentaires Sachez une chose C'est que maintenant je vais arrêter de me prendre le chou Je vais Alors à un moment J'avais limite arrêté de regarder les commentaires vous voyez Là je pense que je vais m'y remettre un petit peu je vais arrêter justement de De regarder tout le temps les commentaires parce que je m'étais remis à les regarder Et le problème c'est qu'à chaque fois que ça me fout le moral à zéro Donc comprenez moi bien Que vu qu'il y a tellement d'enfoiroses dans les commentaires A tellement de personnes qui se sentent plus Que moi à chaque fois j'en prends plein la gueule Le moral en prend un coup Et donc voilà moi je vous en ai déjà parlé A un moment j'avais arrêté de lire les commentaires Maintenant je pense que je vais recommencer à ne plus trop lire les commentaires Parce que dans tous les cas même quand je les lis Et même quand j'essaye d'appliquer vos conseils On est toujours en train de me critiquer Donc de toute façon Maintenant je vais n'en faire qu'à ma tête Je vais vraiment jouer pour moi Je vais jouer également pour proposer du contenu Que je l'espère va vous plaire Mais je ne peux pas les amis vous forcer à aimer un contenu Ceux qui vraiment ne sont pas contents Partez de la chaîne encore une fois Mais ne restez surtout pas ici Et ne vous forcez pas à regarder un contenu Qui ne vous fait pas envie Tout simplement Après moi j'ai envie de vous dire Le Tour de France 2015 C'est quelque chose de très simple C'est un jeu grand public C'est pas un jeu Alors je ne suis pas trop critiqué encore sur le Tour de France Ça va à part au début Mais bon il y en a toujours qui critiquent Mais sur F1 2015 Tu sens vraiment que c'est le truc T'as le public de F1 Ils sont vraiment Mais les mecs Il faut vraiment une expertise précise sur la F1 Et tout ce qui va à côté Je veux dire Eh les mecs calmez vous C'est parce que vous êtes dans le domaine de la F1 Que vous êtes famous Voilà c'est ce que je veux dire Moi je suis dans le routier Je connais des choses sur les camions Que vous ne connaissez sûrement pas Vous voyez Enfin bon Mais voilà Vous comprenez ce que je veux dire Moi je connais des choses aussi Que vous ne connaissez pas Je connais des choses sur le montage Sur le son Sur l'audio Sur l'audio visuel Que vous ne connaissez pas non plus Vous voyez sûrement Voilà Donc j'ai envie de vous dire Arrêtez de vous prendre pour la kick du monde Il y en a beaucoup Ils se prennent pour la cuisse de Jupiter Je vous jure Voilà Alors il y a quelqu'un qui m'a dit également Dans la vidéo justement à F1 2015 Où j'avais réagi par rapport au pouce rouge Il y a quelqu'un qui m'a dit Mais voilà Galax c'est bien tout ça Mais tu lances des sujets Qui n'ont rien à voir Avec la vidéo Et en plus de ça On a l'impression que tu nous engueules Alors je n'engueule pas évidemment Les personnes qui ne le font pas Et c'est la majorité Heureusement De mes abonnés Et je vous dis Merci d'être là Merci d'être présent Parce que sans vous Je jouerais juste en ma chambre Je ne continuerais pas YouTube Voilà je vous le dis Et donc merci à vous Qui me motivez justement tous les jours Qui commentez les vidéos normalement Il y a des commentaires aussi des fois Du style Ouais tu ferais bien D'augmenter la difficulté du jeu Où tu ferais bien de faire ci Tu ferais bien de faire ça J'aime ces commentaires là J'aime quand on me conseille Quand on me propose des choses Mais il faut proposer des choses Sans Sans avoir Sans que j'ai l'impression Que vous m'agressiez quoi Souvent j'ai des commentaires Ok qui me donnent des conseils Mais qui en même temps Trois petits points Où il y a des insinuations Dire rien Voilà Non ça va pas ça Respectez un peu les autres Et quand vous me respecterez Evidemment je vous respecterai Et voilà C'est tout Moi je ne peux pas respecter quelqu'un Qui ne me respecte pas dans les commentaires On me dit souvent Oui mais Galax tu as vu Comme tu réponds aux abonnés Et tout Non je réponds pas aux abonnés Je réponds à ceux qui me font chier Voilà Et quand je réponds à ceux qui me font chier Bah forcément je réponds En les faisant chier Et donc forcément ça vous fait bizarre Voilà Je suis quelqu'un qui a un caractère Je suis quelqu'un d'assez nerveux Dans la vraie vie Et donc c'est pareil Sur YouTube Je sais très bien que ça ne fait pas du tout Bon ménage Mais écoutez je n'ai pas le choix Je suis comme ça Il faut accepter Comme moi je vous accepte de temps en temps Mais après voilà Comme je vous l'ai dit Je n'accepte pas tout Il y a des choses que je ne peux pas accepter Car c'est tellement violent Quand je vois des commentaires Vraiment qui C'est n'importe quoi Voilà je vous le dis Donc reparlons un petit peu du jeu De l'étape Nous avons une échappée les amis Bientôt à 4 minutes D'avance Ce qui est plutôt très très bien pour eux 4 minutes du coup du maillot jaune Avec de très bons coureurs Comme Montfort Moser et tout Alors ils sont souvent devant aussi Comme Thomas Vauclair etc Moi je le repose voilà pour la prochaine étape Et puis vraiment parce qu'après il y a les Alpes Donc on va devoir vraiment se reposer Les amis avant D'attaquer cette étape assez fondamentale Tout simplement De ce Tour de France 2015 Il y aura vraiment 4 étapes il me semble Avant les Champs-Elysées 4 étapes qui vont être tellement difficiles Je ne sais pas si mes coureurs vont tenir Même Pierre Roland Même Pierre Roland Franchement là ça va les mettre à rude épreuve Donc on va vraiment se reposer les amis aujourd'hui On va avoir un petit point montagne Donc là je suppose que c'est Moser Qui va prendre les points montagnes On va regarder 32ème Non c'est Montfort Qui avait pris 2 points Donc Montfort va pouvoir jouer les points montagnes Je viserai un petit peu Moser Moi pour les points montagnes Mais je pense que Montfort Va écouter faire l'effort D'y aller justement C'est le 94ème du classement Donc autant vous dire Qu'ils ont tous plus d'une heure De retard au niveau du maillot jaune Donc ils ne vont pas chercher le maillot jaune C'est vraiment des hommes Qui vont chercher uniquement Les points montagnes D'ailleurs ils vont y arriver 0,1 kilomètre Qui a remporté le point montagne C'est phony Et Montfort prend le deuxième Point montagne Ca fait un point montagne Pour Montfort Alors Il y a aussi autre chose Qui revient souvent dans les commentaires des vidéos Et ça je voulais vous en parler Parce que c'est drôle Tout simplement C'est le fait que Eh ben écoutez Je ne prononce pas très bien Les noms des cyclistes Ou des pilotes de F Enfin et compagnie Je sais très bien que je prononce mal Ecoutez c'est pas nouveau Ca fait très longtemps maintenant Que j'ai arrêté de me prendre le chou Par rapport aux prononciations Moi quand les gens Ont un nom bizarre Bah écoute Non je rigole évidemment C'est pas pour dire ça Non non mais Je me trompe régulièrement C'est vrai au niveau de ça Par rapport à ça Sachez que Des fois je fais exprès Même J'en rajoute Juste pour faire rigoler Voilà Et pour énerver aussi Parce que j'aime bien vous taquiner Voilà Et non voilà On va rester vers Alors Froome Non parce que Froome C'est pas aussi Au pire on s'en fout Froome c'est très bien Elval Bossanagen aussi à gauche Donc qui est un Un sprinter Puncher un petit peu Donc très clairement Surtout sprinter Et donc très clairement Les amis Voilà moi j'attends Vraiment de vous D'être respectueux Par rapport à ce que je fais Même si forcément Ça ne vous convient pas Et bah écoutez Si ça ne vous convient pas Comme je le dis très régulièrement Dans les commentaires Ne restez pas Après c'est sûr Que je peux comprendre Que vous êtes curieux Voilà De voir de nouvelles têtes Peut-être que vous ne me connaissiez pas avant Mais si vous vous rendez compte Que directement Vous venez sur ma chaîne Et que ça ne vous plaît pas Que le contenu ne vous plaît pas Que mon commentary ne vous plaît pas Que ma façon d'être Ne vous plaît pas Et il ne faut pas rester ici Évidemment Voilà c'est ce que je veux dire Alors attention Je ne fais pas un appel au départ Je ne vous demande pas A tous de partir Pas du tout Voilà parce que certains vont me dire OmegaRex en gros Tu arrêtes pas de me demander De partir en ce moment Non je ne vous dis pas De déserter la chaîne Je vous dis Je le dis à une poignée De personnes tout simplement Qui ne seraient pas contents Parce que moi au final Je fais la même chose Depuis maintenant 4 ans J'essaye de proposer Enfin pas 4 ans Parce qu'au début Je faisais plutôt Vidéotest Découverte classique Enfin on faisait un petit peu Autre chose Mais c'est vrai que Maintenant actuellement Sur la chaîne Youtube Je fais un petit peu Toujours la même chose Du let's play De temps en temps Je ferai quelques reviews Je fais quelques first view Aussi des découvertes de jeux Voilà mais très clairement On reste axé sur le gaming Il n'y a pas grand chose Entre guillemets d'original Bon j'ai envie de dire Maintenant sur Youtube Qu'est-ce que c'est que l'originalité Parce que quand je vois Plein de Youtubers Qui font course What the fuck Sur GTA V Je ne vois pas Où est par exemple L'originalité Tu vois faire une course Sur GTA V Ok il n'y a rien d'original Voilà moi quand je propose Des rediffusions de live Sur GTA Je trouve ça autant intéressant Que les vidéos des gros Youtubers Sur GTA quoi Je veux dire Il n'y a rien de spécial Dans les vidéos GTA Honnêtement A part quelques vidéos J'ai GTA qui sont bien montées J'en connais Je peux dire un truc Par exemple Super connard Alors on l'aime On ne l'aime pas Evidemment Mais je trouve que lui Par contre il propose Quelque chose dans le GTA Voilà avec Un montage sympa Des petites coupures Je trouve que c'est bien monté Après comme je vous disais C'est une personnalité On ne peut ne pas aimer Parce qu'il a une personnalité Assez prononcée Donc je peux tout à fait comprendre Qu'on n'apprécie pas Je ne suis pas non plus Un grand fan de sa personnalité Mais par contre Il faut reconnaître Qu'au niveau Du montage Et du soin apporté A la vidéo Il est présent Voilà Moi je ne mets pas Autant de soin A mes vidéos Voyez vous Moi je reste Quand même Dans le classique Je suis plus un petit peu Comme Comme ex-VSK Comme les autres Let's Players Après voilà J'aurai bientôt Une nouvelle intro Une nouvelle outro D'ailleurs on va bientôt Changer de design Je voulais vous en parler Voilà j'en ai parlé Également sur Facebook On va bientôt changer de design Tout simplement Alors attention Changer de design C'est un grand mot Mon network actuel Vizo Est en train de me faire Un nouveau design Et sachez une chose Chute collective apparemment Attention Attention à la chute collective Et donc très clairement Ouais je vais On va améliorer un petit peu Le design actuel De la chaîne Alors à la base On était parti Pour changer complètement De logo De design Etc Et puis au final On s'est aperçu Que ça ne me plaisait Pas forcément Voilà Ils m'ont proposé un truc Ça ne m'a pas forcément plu Donc du coup Je me suis dit Bah écoutez On va revenir aux origines On va rester approximativement Dans le même délire Avec les nuages Avec le logo en Saturne Etc Et donc je leur ai dit Voilà non mais au final Restez comme avant Gardez les nuages Gardez ceux qui m'identifient Un petit peu Parce que moi je vous avoue Un truc J'ai eu du mal Véritablement A me faire Un nouveau design Qu'ils m'ont proposé Donc je me suis dit Au final Vous savez quoi On va vraiment se calmer On va tenter Voilà de rester approximativement Dans ce qu'on avait avant Donc du coup Là j'ai déjà eu la bannière J'ai eu la bannière simulation J'ai eu le logo simulation J'ai pas encore eu La version bleue Mais on m'en a montré Un petit morceau Donc bon c'est la même chose Sauf que ça change de couleur J'ai voulu vraiment avoir Comme le design actuel Une version bleue Une version rouge Mais exactement la même construction Pour que ce soit concordant Entre les deux chaînes Youtube Et vous allez voir Je pense que ça va vous plaire Après c'est sûr que Bon Il y a quelques petits changements Voilà à chaque fois Ça fait un peu bizarre Moi franchement J'aime bien celui-là Je préfère celui-là Je préfère ce nouveau design Que celui que j'ai Même si celui que j'ai C'est Zoken 144 Qui me l'avait fait Et c'est lui qui a vraiment A poser Alors c'est pas lui qui a posé Les premières bases du logo C'était encore quelqu'un d'autre Mais c'est lui qui a vraiment Bonifié le logo Là on a changé un petit peu Le centre On a changé de police d'écriture On a mis le G En fait le G central On le voit beaucoup mieux Il est plus large Avec quelques petites façons Plutôt sympas Enfin vous verrez Vous me direz ce que vous en pensez Quand je vous montrerai Le logo et le design complet Justement Et donc très clairement J'ai hâte de vous le proposer Donc comme je vous l'ai dit On garde un petit peu Les mêmes couleurs Donc il y aura du gris Du blanc et du rouge Pour la chaîne simulation Pour la chaîne geek gaming Ce sera du bleu Du blanc Et puis du bleu Du blanc Voilà C'est tout Et un petit peu de gris Évidemment pour le fond Voilà le fond de toute façon Reste gris Moi c'est vraiment ce qui me correspond Alors vu que c'est une chaîne simulation Chaîne simulation Et chaîne multigaming On a juste changé le titre Entre les deux Et la couleur du logo Et il y a également Une petite fusée Voilà une petite fusée Sur la bannière Elle sera également Je pense sur l'intro Je pense que la graphiste Et la VFX va jouer justement Par rapport avec la fusée Je pense pendant l'intro Pour faire apparaître Le Saturne La planète Enfin on verra bien Mais franchement Je pense amis Que ça va être super sympa Et en gros Le G est construit Comme une planète Honnêtement J'ai hâte de voir l'intro Alors à savoir une chose C'est que l'intro Vous la verrez sur toutes les vidéos Et je pense également Sur les rediffusions Parce que j'attendais D'avoir ma nouvelle intro Et ma nouvelle outro Pour repasser les rediffusions Au montage Alors attention Quand je dis repasser Les rediffusions au montage Ça veut Ça peut dire que je vais faire Un montage de fou Ça veut juste dire Je vais mettre La rediff dans le montage Tac Intro outro C'est tout ce que j'ai dit Parce que de plus en plus On va se diriger je pense Alors il y aura toujours Je pense des séries en vidéo Parce que Il y a des jeux Que je n'ai pas envie de faire Tout simplement en live Mais il y a des jeux Comme des jeux de survie Etc Que j'aimerais bien vous proposer en live Et donc du coup Je pense Ou des vieux jeux même Des jeux rétro en live Ça peut être super sympa Voilà Pour partager Ce qu'il y a de bien C'est qu'on est en live Donc on peut partager un petit peu plus Et donc franchement voilà Je pense pouvoir vous proposer Quelque chose de cool Les amis en live Et ensuite pouvoir vous mettre Des rediff De qualité Comme on dit Sur Youtube Pour les VOD Voilà donc on verra bien Mais je pense que ça se présente Très très bien L'échappée mine de rien Est à 7,52 Ça commence à faire lourd Au niveau de l'écart Alors effectivement Plus on va s'approcher de la fin Plus le peloton je pense Va réagir Mais c'est vrai que pour l'instant Oh la la Alors par contre Voilà je m'excuse Pour ceux qui aiment bien Quand on est complètement dans l'étape Quand on parle juste du cyclisme Alors aujourd'hui c'est vrai Qu'on parle carrément D'autres choses Vous me connaissez J'ai l'habitude de partir Un petit peu Dans plein de sujets Ailleurs C'est un peu comme Les chroniques du routier Et donc là en plus C'est une étape Je vous le disais On va pas faire grand chose Vraiment on va rester Dans le peloton Jusqu'à la fin Juste en regardant Les paysages Autant faire un petit peu Comme dans une chronique du routier Discuter un petit peu De la chaîne Discuter un petit peu de nous Et de ce qu'on va Ce qu'on va faire plus tard Voilà donc Sachez que je suis motivé En tout cas les amis A vous proposer le meilleur contenu possible Sachez qu'en août Il y aura un programme Assez dingue Donc je vous le dis pas à l'avance Mais il y aura de la 3DS Oui de la 3DS Sur la chaîne simulation Vous n'êtes pas fou Voir de la DS De la GBA On verra Mais je sais que ça va Faire bizarre à certains D'ailleurs je pense que ces vidéos N'auront pas les pouces d'activer Vu que je vois déjà venir Tous ceux qui aiment En fait que ce soit Que des nouveaux jeux Que des trucs technologiquement Très avancés Et nouveaux Donc écoutez Ce qu'on va faire C'est que Voilà Je désactiverai les pouces bleus Et enfin Je désactiverai les pouces simplement Alors non Je désactive pas les pouces Parce qu'on peut pas Mais je les rends invisibles pour vous C'est à dire que moi Je les verrai sur mon panel Mais vous Vous ne les verrez pas Donc voilà Pourquoi désactiver Enfin pourquoi Rendre invisibles les pouces Aux abonnés Pour justement ne pas Intimider Les abonnés Quand ils arrivent sur une vidéo Parce que C'est sûr que Quand quelqu'un Quand vous arrivez Et quand vous voyez déjà Qu'il y a 50 pouces rouges Vous vous dites Oulala la vidéo est peut-être pas bien Je vais te méfier Et donc Même inconsciemment Quand vous vous méfiez d'une vidéo Vous allez la trouver moins bien Et ça je vous promets que c'est vrai Donc du coup voilà C'est pour ça que je pense Que c'est important Pour moi De rendre invisibles Bah pour vous justement Les pouces Pour certaines vidéos Alors pas toutes évidemment Souvent ce que je fais C'est que j'aime bien faire le test En fait Je désactive Je rends invisibles pour vous Au début Quand je poste la vidéo Les pouces Et je les rends visibles Après une heure Voilà Une à deux heures Donc ça au moins Il y en a beaucoup Qui ont déjà pu se faire une idée De la vidéo Qui ont mis un pouce vert Ou un pouce rouge Bon ça n'empêche pas le fait Que j'ai des pouces rouges Attention je ne dis pas ça Mais disons que c'est à limite Les mauvaises raisons Voilà d'avoir des pouces rouges Parce que Qu'on se le dise très clairement La majorité des pouces rouges Sont mis pour de mauvaises raisons Voilà Qu'on se met d'accord Moi je Moi je me dis pas Parce qu'il y a 50 pouces rouges C'est que la vidéo est mauvaise Parce que voilà Je suis sûr que Les jeunes youtubeurs Ceux qui commencent Qui reçoivent plein de pouces rouges Vous vous dites que c'est Parce que vous êtes mauvais Et même les grands Pas que les nouveaux youtubeurs Tout le monde C'est pas parce que vous prenez Des pouces rouges Que vous êtes mauvais C'est juste que la communauté Attend cet incontenu Et que maintenant La communauté est assez formatée C'est un contenu Et n'apprécie pas le reste Et n'apprécie même plus Les vidéos Normales Entre guillemets Comme elles étaient il y a quelques années Moi c'est vrai que je suis resté Un format D'il y a quelques années Je ne suis pas encore En mode squeezy Vous voyez ce que je veux dire Avec des coupures Toutes les 4 secondes Donc voilà C'est vrai que Bon On est peut-être pas dans l'air du temps On est peut-être maintenant Des vieux youtubeurs On n'est plus à la page Voilà comment dire On n'est plus On n'est plus comme ça Après moi j'ai envie de dire Je suis fan De quelqu'un qui s'appelle Hooper De quelqu'un qui s'appelle Bibi300 Je suis fan de ces personnes là Qui vraiment Proposent du contenu Limite old school Maintenant on peut appeler ça comme ça Du format ancien Et qui date en fait Du début Des vidéos testeurs presque Mais honnêtement Ça fait plaisir De revoir un petit peu Ce contenu là Et je pense que On doit le garder Parce qu'au final On reste Comme je vous le disais Il n'y a pas longtemps On reste amateur Même si C'est vrai que moi Je gagne de l'argent avec youtube Vous le savez Vous le savez très bien C'est mon métier Au final actuellement Et bah écoutez Ça n'empêche pas Que je produis du travail D'amateur Voilà Comme je dis On fait tout Si vous voulez Pour que ce soit Propre de qualité Etc Mais on reste Pour ma part Un travail d'amateur Voilà Faut quand même pas Confondre un travail professionnel Et un travail d'amateur Après évidemment Chacun son truc Moi j'aime pas me la péter Je vous le dis franchement J'aime pas me la péter Dire qu'on fournit du travail professionnel Je trouve que c'est exagéré Parce que aller voir Un professionnel Justement d'audiovisuel C'est pas du tout comme ça Nous vraiment Là c'est C'est tranquille On prend notre micro On record Et puis c'est bon quoi Voilà N'allez pas me dire Que ça c'est professionnel Après attention Je ne dis pas Qu'on ne se professionnalise pas Parce que quand on a Un bon micro Quand on a Une bonne qualité Quand on sait commenter une vidéo Certes ça fait plus professionnel Mais honnêtement Je vais vous dire Voilà on est là pour s'amuser On est là pour s'éclater Pour faire partager notre passion Et on est pas là Non plus Pour être très sérieux En tout cas moi je le vois comme ça Certains justement N'apprécient pas cet aspect là De ma personnalité Je comprends Tout à fait Parce que moi je suis quelqu'un Juste qui joue à un jeu vidéo Pour jouer au jeu vidéo Pour m'éclater Pour m'amuser Et c'est vrai que Beaucoup 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 Ne comprennent pas ça Et je sais justement Le skill Le juste en fait La façon de bien jouer Le côté sérieux Je sais pas Dans un jeu de simulation Le côté réalisme Alors ok On est sur une chaîne de simulation les gars Mais comme je l'ai toujours dit J'ai une chaîne de simulation Mais j'aurais pu l'appeler Simulation d'élire Ça aurait été pareil quoi Vous voyez c'est Je joue à des jeux de simulation En rigolant En fait c'est ça Je ne joue pas à des jeux de simulation En étant sérieux C'est pas mon truc Alors après Peut-être que je serai sérieux De temps en temps Là je suis un peu plus sérieux Parce que bon Je discute avec vous Voilà Mais bon après je reste pas sérieux Je reste quand même détendu Relax Et tout On discute tu vois Mais non voilà Je voulais vous dire Tout simplement Je n'apprécie pas du tout Tout le temps de me justifier Parce que j'ai fait ci Parce que j'ai fait ça Et donc voilà Alors aujourd'hui je vais me justifier Par rapport à une chose Par rapport à mon micro C'est pas qu'aujourd'hui Ça fait maintenant deux jours Que j'utilise ce micro là Du casque Parce que j'en ai marre De me prendre la tête Pareil j'en ai marre De me prendre la tête Avec un micro de radio Ah je vous le dis Evidemment j'utiliserai encore Ce micro Rode Procaster Que j'utilise depuis longtemps Qui est vraiment Une qualité exceptionnelle Par contre le truc C'est que ce qui me saoule C'est que des fois J'ai des coupures avec C'est pour ça que j'ai changé de micro Et je remarque une chose C'est que au final Sur Youtube Que t'es un micro Très bon Ou un micro bon Parce que bon Tous mes micros sont bons Dans tous les cas Y'a un minimum Et bah ça c'est une chose C'est que j'ai l'impression Que vous ne faites pas la différence Donc écoutez J'ai envie de vous dire Autant prendre un micro Qui est bon Et au moins être plus à l'aise Parce que ça c'est un micro casque Donc du coup Bah je bouge comme je veux Et tout Je suis plus à l'aise Pour vous parler Je n'ai pas resté collé Sur un micro Donc au final Moi je suis mieux comme ça Quand j'aurai besoin De faire des prises de voix Pour des vidéos test Pour des reviews Pour des vidéos un peu plus travaillées Pour des jingles Pourquoi pas Et bah écoutez Je prendrai ce micro là Mais c'est vrai que je pense Que pour les let's play Pour les vidéos classiques Je garderai tout simplement Les amis Ce micro casque Qui paraît très très bien Alors attention Ce micro casque actuellement C'est le Sennheiser Game 1 Et en plus je me suis trompé J'avais dit le Game Pro C'est pas le Game Pro C'est le Game 1 Et bah écoutez Je n'utiliserai pas celui là Je pense dans quelques temps Je reprendrai mon MX300 Qui est un petit peu mieux Quand même côté micro Et surtout côté son Donc du coup je le reprendrai Je pense On verra après Je comparerai un petit peu Et je le reprendrai Je pense que je commenterai Avec ce micro là Et surtout Bah rien ne m'empêche au montage Vu que c'est la différence Avec un micro Rode Pro Caster Qui est justement Amplifié Grâce à ma préamplie micro DBX Qui est une très bonne Préamplie micro Qui permet d'avoir Un compresseur Un DSR Un A11 etc Tous les effets qu'il faut Pour améliorer une qualité son Et bah sachez Qu'on peut le faire Directement sur le montage Donc au pire J'ai juste à rajouter Un compresseur multiband Par exemple au montage Sur mon logiciel de montage Qui est Adobe Premiere Pro J'ai juste à rajouter ça Et puis c'est bon Voilà Après ne n'en prenons pas le chou C'est pas compliqué de rajouter Des effets au montage Et d'améliorer un petit peu De mettre un compresseur Justement Sur le micro du casque Voilà Guérin Thomas Qui est juste à côté Parlons un petit peu De Guérin Thomas Que pensez-vous de Guérin Thomas Non je rate Ne parlons pas de ça Sinon on va partir en conflit Voilà Ça ne va pas le faire Alors remarquez que Toute mon équipe est là On est tranquille Je vais demander juste à Pierre Roland De rester dans le groupe De toute façon Normalement il n'y a pas de risque Tranquille Alors par contre Est-ce qu'on va jouer Le sprint intermédiaire Va-t-on jouer Le sprint intermédiaire Là est la question Vous savez quoi Je vais remonter un petit peu Je vais tenter de remonter Un petit peu En haut du peloton Là on garde vraiment Bien notre énergie Les amis Dans cette course Dans cette étape On reste calme Voilà côte là Assez compliqué Je vais rester avec Spilak Je vais rester avec Spilak Jusqu'en haut Et après ce sera la descente Ça ira beaucoup mieux Pour Brian Cocker Si Brian réussit à tenir Alors je vous le dis Si Brian réussit à tenir Jusqu'au bout Au niveau de ça Et bah franchement Il n'y a aucun soucis Il faudrait qu'il réussisse à tenir Tranquilou Sans être dangereuse Et quand même assez technique Alors attention apparemment La descente qui arrive Elle est assez technique On est à 6.42 de Moser et Montfort Moser qui a pris les points montagne Je le sentais bien celui-là Donc effectivement Je vous le dis Pour la prochaine étape Il y aura également Deux points montagne A prendre Et ce seront deux Deuxièmes catégories Donc c'est plus intéressant Quand même Que cette étape là C'est pour ça que Vauclair Je l'ai Je l'ai laissé tranquille Aujourd'hui disons Voilà A ma gauche Vongard de Rennes Haru De très très bons coureurs King Heider Heidel Qui fait pas un bon Tour de France Je pense qu'on peut le dire Nero Quintana par contre Qui est quand même Bien mieux placé Mais C'est vrai que Je trouve Cette année au niveau Du Tour de France IRL C'est un petit peu Un petit peu foiré Avec Froome Qui détruit tout le monde C'est un peu relou Franchement Moi j'aimerais beaucoup Que dans les états Des Alpes Ils réussissent vraiment A lui foutre la pression Ce serait excellent Avec Froome Une défaillance Parce que C'est vrai que moi je suis pour Ceux qui sont plus petits Qui réussissent à faire quelque chose C'est vrai que Froome On n'est pas surpris Je veux dire Froome c'était une évidence On savait qu'il allait être comme ça Mais C'est un peu chiant Je trouve que ça tue un petit peu Le Tour de France Parce que justement Il n'y a plus aucun suspense Là tu sens qu'ils ont lâché Et donc c'est ça qui est dommage Moi j'attends vraiment des choses Dans les Alpes Je vous le dis Dans les 4 prochaines étapes Après le jour de repos Donc on verra bien Et avant l'échange d'Elysée Voilà 7-19 mine de rien L'échappé qui reprend du temps Au fur et à mesure Peut-être que l'échappé Irra au bout En plus ils ont de ravitaillement C'est pas impossible Ils peuvent le faire Même si je pense que le peloton Va accélérer Je pense qu'ils peuvent le faire Je pense que l'échappé Peut effectivement aller au bout Aujourd'hui On verra bien écoutez On arrive en haut Du coup Du col de 4ème catégorie Qui était un tout petit col Du coup Rien de bien spectaculaire Même Brianne Cocard Tu as senti qu'il était Qu'il était en forme Qui l'a pas du tout sué quoi Tout simplement Il y a Jérôme ici Jérôme C'est pas Jérôme qui me protège C'est Martinez il me semble Voilà Alors là restons dans les roues De Nero Quintana etc De Barguil Parce que je sais très bien Que si je me mets en manuel Je vais chuter Parce que vous savez très bien Moi dans les descentes Je suis très 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 mauvais Et j'ai toujours tendance A décrocher un petit peu Donc on reste en automatique Tout simplement Avec les autres coureurs Voilà Quoique regardez Si je passe en manuel Je peux le faire évidemment Je peux le faire Mais j'ai tendance à A partir un petit peu Quoique regardez J'ai gagné un petit peu du terrain C'est pas con Ça remarque Pour aller descendre De gagner du terrain Comme ça J'ai l'impression que ça marche On se bloque un petit peu Grâce aux autres coureurs C'est très arcade Mais c'est magnifique De toute façon Qu'on se mette d'accord Ce Tour de France De 2015 C'est un petit peu La version arcade De Procycling Manager Sur PC Après c'est vrai Qu'il y a une différence C'est vraiment que celui-là On joue vraiment le coureur Alors que sur PCM On ne joue pas vraiment Sur PCM On est manager Après J'ai vraiment l'impression De gérer les coureurs Moi dans Procycling Je trouve que c'est Autant vivant Que celui-là Mais ça aussi Qui est surprenant C'est que dans Procycling T'as l'impression De quand même Jouer le joueur Quelque part Vu que Tu lui dis Attaquer Machin machin Donc t'es quand même Vraiment dans le truc Donc là on est bien remonté Je vais rester ici du coup Ça suffit amplement On a bien remonté On va quand même Bien se protéger du vent On ne va pas totalement A l'avant Parce qu'après C'est abusé Voilà Restons tranquilles On suit les amis Les coureurs On pourrait limite De se mettre en En position aérodynamique Quoique ça descend Pas énormément On est qu'à Moins 5-6% A voir Non je pense pas Je pense que le peloton Roule trop fort Là on roule à 70 kmh On pourrait pas Par contre là Dès que ça accélère Je sens que Brian Cocard Il y va Nom de dieu Alors attendez Bougez pas Tac On va ralentir un petit peu On va rester Un petit peu à l'arrière Voilà parfait On reste ici Tranquillou Tranquillou Kyanka qui a lâché Il y a quelques coureurs Qui sont déjà À l'arrière 1 minute 35 de retard Apparemment Oh la la ça fait mal Alors vont-ils rentrer Dans le peloton Je ne sais pas Ils se sont fait décrocher Peut-être une cassure Ou une chute L'échappée Perde de terrain Au fur et à mesure On aurait pu s'en douter Vu qu'on arrive Vers le sprint intermédiaire Et ensuite il y aura Le sprint final Donc dans une étape Comme ça Effectivement En plus dans les descentes Ça va très très vite Le peloton est à fond la caisse À fond les ballons Alors ils perdent du terrain Oui mais pas très très vite Je trouve 7.23 encore Bon ça va Ça se maintient pas mal Pierre Rolland qui est là Regardez Pierre Rolland qui est présent On utilise pas le grand braquet J'ai pas besoin du grand braquet Pierre Rolland Qui reste bien dans le groupe Qui reste bien devant J'aime J'aime comme il suit Pierrot Il faut rester comme ça Martinez également Du coup qui est monté On reste à l'avant Du peloton 7.08 L'écart Est en train de fondre Entre le peloton Et l'échappée Vont-ils tenir jusqu'au bout Là est la question du jour Forcément Alors on ne va pas effectuer Le sprint intermédiaire On va vraiment viser Le sprint final Même si je sais Que je n'ai pas assez d'énergie Pour espérer les amis Réussir le sprint final Même si je comprends pas trop Parce que normalement Tous les sprinters Au final doivent être fatigués Vu que justement Brian Cookard n'a absolument rien fait Sur les étapes d'avant Donc je pense que vraiment Tous les sprinters Sont dans le même état que moi Dans tous les cas Donc bon C'est assez surprenant Donc ouais Je vais pas chercher le sprint intermédiaire Surtout que les 5 premiers L'échappés Vont sûrement prendre les points Donc bon On va pas du tout viser ça On va rester tranquille Donc ouais Je vais rester je pense Tranquille à l'avant Quoique là On arrive vers Tom Dumoulin Etc Pourquoi pas Ce qu'il y a C'est que dès qu'on accélère On va être crevé pour la fin Donc je pense que C'est pas forcément une bonne idée On arrive Ouais je vois que Christophe avance Ils vont tous avancer Justement pour les points Marc Cavendish De toute façon On ne pourra pas marquer de points On va viser juste le final Alors pour faire un Un beau finish Voilà je vous le dis On va tenter de faire un beau finish On va pas tenter les amis De faire le sprint Moi je vous le dis Voilà Restons tranquille En plus c'est la haute montagne Donc très logiquement Il ne va pas effectuer le sprint Restons Poser Pépère Voilà Restons ici avec Pierrot On ne va pas aller parmi les sprinters On ne fera pas le sprint intermédiaire Par contre ce qui m'étonne C'est qu'il y a Greppel Le tenant du maillot vert Le porteur du maillot vert Ensuite ils aborderont le sprint intermédiaire Où seuls les 15 premiers Marqueront des points Pour le maillot vert Vous savez quoi ? Je pense que je vais passer en manuel Comme ça au moins Je vais rester tranquille dans le peloton Je ne serai pas influencé par les autres Et comme ça au moins je dirige un petit peu Mon coureur Brian Cocard Voilà restons tranquille Je n'accélère pas trop Il y a Arnaud Delmar à ma gauche On ne souhaite pas faire le sprint intermédiaire Donc on va re-rentrer un petit peu dans le peloton Tranquillou 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 Nous ne nous excitons surtout pas Il y a Garen Thomas à ma gauche Christopher Froome Thibaut Pinot également ici Donc ouais les sprinters Je vais les laisser faire leur sprint intermédiaire On va bientôt arriver à la zone de ravitaillement On reste en petit braquet Voilà pour s'économiser un maximum Je ne veux pas non plus trop à l'arrière Parce qu'après il y a risque de cassure comme d'habitude Allez on n'est pas très bien protégé du vent mine de rien Dès qu'on va un petit peu sur le côté Dès qu'on va un petit peu sur le côté On n'est pas forcément bien protégé C'est incroyable ça D'accord Là attention je vais me mettre ici Vu qu'il y a peut-être un virage Début du ravitaillement les amis Allez tout le monde se ravitaille C'est parti mon cocard Ravitaillement s'il te plaît Parfait mon cocard C'est très bien Reste d'ailleurs Thibaut Thibaut Alfredo On est très bien ici On est très très bien On se repose On a pris le ravitaillement Qui va nous maintenir l'énergie Et l'attaque tranquille Et effectivement apparemment Donc là il y a Nasser Boini Apparemment effectivement La voix off m'a dit Qu'attention il y a un col deuxième catégorie Donc forcément si on fait le sprint intermédiaire On risque de se faire lâcher après C'est vrai que le sprint intermédiaire Est juste avant justement le col de seconde catégorie Donc c'est vrai qu'on peut se dire Mais attends peut-être qu'on va pas le faire justement Parce qu'après on a un col Et c'est vrai que pour les sprinters Et bah écoutez c'est compliqué ça C'est compliqué justement de gérer en même temps Le sprint intermédiaire Et ensuite de pouvoir monter pour la victoire finale Même si je pense qu'après peut-être Ils se font lâcher Mais peut-être que ça repart Qu'ils peuvent revenir Quoique Après vu la vitesse De l'échapper Enfin vu la vitesse du peloton Après pour la victoire finale Je pense que ce serait compliqué Et les équipiers Justement des sprinters De ceux qui auraient tenu A mon avis Iront à fond En tout cas c'est mon avis Evidemment Allez la tête de course C'est à 5 km du sprint intermédiaire Nous on est à 7 km Les équipiers de Christophe accélèrent Mais non je ne veux pas Faire le sprint intermédiaire Bon sang Bon sang de bonsoir Je ne veux pas du tout Laisse moi tranquille Hop par contre je laisse Mon petit braquet s'il vous plaît Michael Rogers Juste à côté Romain Feu Romain Cicard à droite André Greppel Je suis étonné Parce que normalement André Greppel Devra être plus à l'avant quand même C'est le buy over Je pense qu'il est en train de monter Mais je veux dire C'est assez bizarre quoi C'est assez bizarre Tout ça Par contre on va essayer De ne pas se décrocher L'important c'est vraiment De ne pas se décrocher Je voyais Goronton Sénéchal et compagnie Restons au contact C'est le plus important D'accord Il suffit de dire Restez au contact Pour justement que Mes équipiers fassent de la merde C'est magnifique Franchement Mais je dis ce jeu Il peut foutre des fois la rage Parce que justement Tu peux rester avec telle ou telle personne Et à chaque fois Forcément tu te fais lâcher Parce que C'est mal géré Parce que t'es en automatique T'as des virages de ouf Et là quand même On est un petit peu loin Du début du peloton On va essayer de remonter On va essayer de remonter Par la droite J'ai essayé de remonter Par la droite Mais je ne pouvais pas Je suis allé contre la barrière Du coup Je suis allé contre la barrière On va essayer de remonter Là le sprint Vraiment qui étire tout le peloton On le ressent bien On va essayer de se protéger Du vent par contre Parce que là c'est pas bon Pour l'énergie On va se mettre en plein milieu Du peloton Tranquille 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 On voit que ça étirait Justement Plus le sprint intermédiaire approche Plus ça étire C'est assez incroyable Simon Garanski est là C'est bon On reste avec le petit braquet Tranquille Et je pense que ça va se reformer Et apparemment c'est Christophe Un nouveau leader Si je comprends bien Pour le maillot vert Si je comprends bien Il a pris 4 points Je suis complètement fou Alors j'ai mal entendu J'ai mal lu Allez on va remonter avec Brian On va retourner au début du peloton Ça c'est en train de se calmer du coup Avec la fin du sprint Les chômes de tête Entament le col de l'escriné La dernière difficulté du jour Un col classé en deuxième catégorie Qui va permettre de distribuer des points Aux 4 premiers Qui passeront dans l'ordre au sommet Alors là par contre un truc assez étonnant C'est que Martinez Si c'est bon il me protège Je pensais que Martinez ne me protégeait plus Mais si c'est bon J'ai rien dit Le maillot vert qui est là André Greppel Pierrick Federigo qui est là Bon allez on va tenter de passer Je vous l'ai dit On va remonter un petit peu dans ce peloton Pour justement préparer le finish Même si là forcément On va aborder un petit col De deuxième catégorie Donc ça risque d'être compliqué pour Brian On va s'accrocher On va rester justement à l'avant Parce qu'on sait qu'on va On risque un petit peu de reculer Je pense que Peter Sagan Devrait tenir justement dans ce col Mais nous on va vraiment rester en manuel Excusez moi pour le coup dans le micro On va vraiment rester en manuel justement Pour tenter de tenir jusqu'au bout On a toujours le gel Pour la deuxième partie Enfin pour la dernière partie de la course Allez c'est parti pour le Pour le deuxième catégorie On est à 5,1% Ça monte quand même un petit peu 5% pour des sprinters C'est pas le top Voilà je vous le dis 5-6% pour des sprinters Ça commence déjà à être fatigant L'échappée mine de rien Creuse l'écart 4 minutes 15 d'avance Ouais c'est pas le moment de traîner en queue de peloton On va vraiment rester devant avec Brian On tente tout pour le tout On se protège du vent un maximum Là on est bien placé en tout cas On est bien placé pour le sprint final Je suis André Greppel Qui lui par contre j'ai l'impression On n'a pas visé les points Du sprint d'intermédiaire Mais uniquement la victoire finale D'après ce que je comprends Le premier au semet marquera 5 points Pour le crescent du meilleur grimpeur Ouais Donc l'échappée mine de rien C'est bien reformé Il y avait eu quelques distorsions avant Là ils sont à 4,23 Il sent pas mal Franchement s'il réussisse à passer le col Après ce qu'il y a C'est qu'il y a quand même Une longue ligne droite Pour le peloton Et on sait très bien qu'il va rouler à fond Donc ça risque d'être Quand même assez compliqué pour l'échapper Donc là voilà Nous on reste en manuel En petit braquet On s'excite surtout pas On reste calme Je peux pas faire mieux Franchement là pour maintenir Justement la forme De mon coureur Brian Je peux pas faire mieux que ça Après on aura Le gel pour l'énergie Mais pour l'instant c'est vrai que Voilà on est pas mal On maintient justement Notre forme En l'état Et là on arrive bientôt Au sommet de ce Dernier col Qui est quand même Assez Pentu Avec 6,5% C'est pas rien C'est pas rien C'est clair Je pense que c'est le plus haut taux Qu'on a eu à 6,5% Allez Rondro Allez Rondro Chaque fois ils disent Allez Rondro Allez Rondro Mais non C'est pas pour lui C'est pour un vrai sprinter aujourd'hui Pas pour un Un puncher sprinter Enfin on se comprend quoi Oh mon dieu Allez Rodriguez C'est pas pour lui non plus Je vous rassure C'est pas pour lui non plus Martinez qui me protège bien Donc ça c'est bien Heureusement que j'ai des bons équipiers Quand même qui sont prêts à se dévouer pour moi Alors mine de rien Il me semble que c'est l'échappé Qui est pas loin du truc justement Là ça Oula l'allure augmente d'un coup d'un seul L'allure augmente d'un seul coup d'un seul Assez incroyable On va essayer de rester en petit braquet quand même Pas trop perdre de terrain Mais remonter avec le petit braquet Parce que là je vous le dis Si justement on met le grand braquet ici On va vraiment perdre toute notre patate Et après c'est fini pour le sprint final Donc faut vraiment essayer de tenir Ah zut on est obligé de passer en grand braquet Obligé de passer en grand braquet les gars Ah ça m'énerve de passer en grand braquet Non non faut essayer de tenir en petit Parce que là on va pas y arriver quoi Faut surtout pas se faire lâcher dans la montagne Y'a la soupe ici Mathiugos on va essayer de rester avec eux Allez on va essayer de rester avec eux Vas-y vas-y On est obligé d'accélérer les gars On est obligé d'accélérer sinon on se fait lâcher Je me suis déjà fait lâcher Et c'était pas bon Je vous le dis Oh là regardez comme il souffre Brian Qu'est-ce qu'il souffre Allez on va repasser en petit braquet tranquille Pour la fin de la cote En espérant pouvoir tenir Et oui on peut se faire décrocher facilement Et oui avec Brian Allez là on va se calmer On va rester tranquille Là par contre faut accélérer On ne peut pas se permettre les amis De se mettre en position aérodynamique Quoique Si je peux me le permettre Mais on perd vite du temps C'est ce que je disais On perd très vite du temps Je vais repasser quand même Pour récupérer mon énergie actuelle Et reprendre du temps Regardez parce qu'en pente Ce qu'il y a de bien C'est qu'on prend facilement du temps Par contre ouais Par contre faut pas décrocher après Après voilà tu fais ça Galaxou Mais faut pas décrocher On a repris l'énergie Ça c'est une bonne nouvelle Grâce à la position aérodynamique Qui est un peu cheaté d'ailleurs Mais bon en même temps Ça repose c'est la vérité 4 minutes de l'échapper Va-t-on réussir à les reprendre On verra bien Je pense que le peloton On va tenter de les rattraper à tout prix A mon avis là La vitesse du peloton 3.55 Ouais ça baisse à vue d'oeil Au niveau de l'écart Ça va être dur justement C'est pas vraiment un profil d'étape Une fin de profil d'étape Pour les baroudeurs Ça très clairement C'est vraiment pour le peloton Je pense Allez on va reprendre un petit peu de terrain On va revenir au début C'est pas le moment de traîner en queue de peloton Ouais c'est pas le moment de traîner en queue de peloton Donc on va remonter dans la descente Justement Comme je vous le disais Tranquille on remonte au fur et à mesure On est vers Souple Et voilà Utarovic Vanda Vermeet J'ai du mal à le dire Qui a gagné l'étape d'ailleurs Un peu de jour hier je crois Mais ah voilà C'était terrible J'ai du mal à le dire J'ai du mal à le prononcer Allez il y a encore beaucoup de coureurs de vent Là on était plutôt en fin de peloton Si on regarde bien Donc on va tenter de remonter encore Et encore et encore Par contre dès que je vois un virage serré En règle générale Je me mets en automatique Pour justement ne pas me Aller dans la barrière ou autre Parce que c'est quand même assez chaud quoi De prendre les virages Dans ce tour de France 2015 Allez il faut essayer d'avancer Bon sang Là par exemple Là je reste Avec Fuglesang tranquille Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville A 3 minutes du peloton Ça va très très vite maintenant On est à 41 km de l'arrivée Wouh Putain j'aurais décroché J'allais faire un tout droit Les gars j'allais faire un tout droit ici Incroyable Incroyable ce truc de malade Tyler Farrar qui est là On essaye de repiquer un petit peu de temps ici Regardez hop On passe pas de côté C'est pas mal avec Pozzato, Mashka etc Merci mon gars qui m'a remis en lisse Pozzato Putain mine de rien Et c'est crevant Les fins d'étapes comme ça C'est clairement crevant C'est un truc de fou C'est vrai que j'ai du mal à gérer Au niveau du Des virages C'est le mieux placé au général Dans l'échappée Et il est 32ème Il a deux points Maxime monfort Pour le maillot à poids Ça va être dur là En petit braquet Pour tenir Pour remonter Déjà qu'en petit braquet On peut s'estimer heureux De réussir à suivre Tyler Farrar et compagnie Très clairement Alors là vous savez quoi Je vais suivre peut-être Tyler Farrar Utarovic et tout Qui sont vraiment des Quand même des sprinters J'arrive pas à remonter En fait à l'avant C'est ça le soucis Et je le vois Je pense que les sprinters Sont plus loin devant A mon avis Ah apparemment Un bout de l'échappée Que c'est faire prendre On est à 2-12 Effectivement On va essayer d'avancer Il y a soupe Il y a soupe ici Brian Cook De toute façon à mon avis Il pourra pas gagner le sprint Evidemment Il manquera bien d'énergie C'est sûr et certain Mais au moins tenter de tenir Un minimum Ah il y a des lâchers là Il y a des lâchers Ouh là là Il y a des personnes Qui sont fatiguées Mais dès que le peloton accélère C'est vrai que c'est compliqué de tenir C'est compliqué de tenir Pour beaucoup Ouh là là Regardez moi ça Tony Galopin Juste à côté Ah non Il m'a coincé lui Silvan Chavandel qui est là Tom Dumoulin Que j'ai vu passer On va essayer de le reprendre Regardez l'accélération Que je dois faire Pour reprendre Les gens Oh c'était pas Tom Dumoulin Pourquoi je dis Tom Dumoulin Sublime Visconti qui est là Lui il est lâché On est obligé de se mettre en grand braquet C'est dingue Pour revenir Si on veut revenir à l'avant du peloton On est obligé de se mettre en grand braquet C'est le mieux placé pour le maillot vert Eh c'est un truc de fou Si je veux vraiment suivre Il faut se mettre en grand braquet Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint C'est pas le moment de traîner en queue de peloton Ah ouais mais là regardez Si je remets pas en grand braquet Je suis mort Si je remets pas en grand braquet Je ne suis pas Je vous le dis Faut vraiment tenir Le plus dangereux dans ce jeu C'est vraiment ceux qui Ceux qui s'arrêtent en plein milieu du peloton C'est un danger public Je vous le dis On a repris Langeveld Très bien Vas-y on va revenir là-bas Gérard Raven Cancellera Même Cancellera est plus à l'aise que nous En même temps c'est obligé que c'est un gros rouleur 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course Le peloton est tellement étiré quoi Attention On ne va pas tenir ce rythme de très longtemps Tu risques une défaillance Je ne vais pas tenir les gars Je risque une défaillance dans pas longtemps Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout C'est un truc de fou comme je n'arrive pas à tenir quoi Un truc de fou comme je n'arrive pas à tenir Pourtant je suis abrité du vent et tout Pourtant je suis bien abrité du vent Je suis en petit braquet mais non Je continue à baisser en énergie quoi Il y a Philippe Gilbert là Juste devant Je pense que je vais prendre le ravitaillement à 23 km Ce qui est là c'est que je vais être crevé après quoi Foulala c'est complexe Albazini qui est là Là c'est honoureux si c'est vraiment à remonter à l'avant Ce serait cool Vous savez quoi je vais rester avec Gilbert De toute façon je ne pourrais pas remonter plus haut Je n'arrive pas à aller plus haut parce qu'après je suis fatigué C'est un truc de fou franchement Vraiment un truc de malade ce jeu Là je vais craquer donc je vais être obligé de prendre le truc Ouais allez Je prends le ravitaillement je ne peux pas Je ne peux plus Sinon après je vais m'arrêter Je vais avoir un coup de fringage Je suis obligé de prendre l'énergie là Voir j'aurais peut-être dû le prendre avant Parce que là mon énergie du coup est rendue assez bas C'est très compliqué là D'une complexité assez incroyable Je reste avec Gilbert mais Allez on va repasser en petit braquet Tranquille on va essayer de se maintenir D'éviter les autres qui s'arrêtent On est toujours en... Avec le point d'exclamation ça c'est incroyable Ah Alexi Viermos qui a du mal Avec Siverio Mous qui a du mal Jerem Biarboa qui est là Backland On va pas s'en sortir hein franchement Regardez moi ça tous les lâchés Geren Thomas Geren Thomas qui est lâché incroyable T'y crois ça ? Énorme Énormissime Eh j'aurais dû rester derrière Gilbert Regardez parce que j'y arrive pas J'arrive pas à tenir Direct hein Dès que tu décroches Incroyable Franchement incroyable Oh y'a des cassures quoi Mais y'a vraiment que les meilleurs sprinters Qui peuvent aller au bout quoi Pas possible autrement Y'a Pozzato Ouais mais y'a Pozzato là quoi Caruso Gérard Là on est bien protégé du vent ici Navarro Normalement je dois être devant Moi je suis un sprinter mon sang Normalement moi je devrais être devant Très clairement Y'a Mathiugos On va essayer de suivre Goss là On va essayer de suivre Mathiugos Si possible En petit braquet en plus On y arrive C'est bien ça On gagne du temps là On reprend L'avant L'échappée de 24 Mine de rien ils peuvent aller au bout 13 km Ils peuvent largement aller au bout On dirait que le peloton s'est arrêté là On dirait que le peloton s'est arrêté les gars Euh Il laisse l'échappée filer en fait Ouais j'ai l'impression qu'il laisse l'échappée filer Ce qui est très bien pour nous Je suis limite d'accéléré quand je joue à le peloton comme ça Moi je peux pas avec Brian mais Limite on pourrait accélérer Je vous dis franchement Je pense ça va être pour Moser Moi la victoire Moser qui prend de l'avance Moser qui a 34 d'avance à 11 km Je pense qu'il va gagner Moser Regardez Le peloton s'est arrêté Ils ont laissé tomber je crois Ils vont les laisser gagner Ils ont laissé tomber Ah je vous le dis Ils ont laissé tomber je pense On va en profiter nous On va vraiment se mettre derrière Arnaud Demare On va vraiment se conserver Attendez qu'est-ce qui me protège ? J'ai un jeune Ils ont décroché pour la plupart Ils ont décroché pour la plupart Dommage que j'ai pas pu garder justement Allez Nibali qui est là Tailleur Farrar qui est devant On va rester avec Arnaud Demare Skarponi et compagnie Ah je vais rester avec Bouani Et oh Moser qui va gagner je pense Moser qui va gagner Je reste avec Nasser Bouani Il y a Arnaud Demare à droite Ah mais je décroche D'accord On peut pas rester en automatique Lors du sprint final Ah c'est vraiment dommage par contre Marcel Kittel qui est là Marcel Kittel Allez on reste en petit braquet par contre Jusqu'au bout 7,8 km Oh la vitesse quoi c'est un truc de malade Ah on voit André Greppel à mon avis Qui va jouer la gagne aujourd'hui Je pense qu'André Greppel va vraiment jouer la gagne A mon avis là Et Moser a une minute de Foni Qui va gagner c'est l'échappée du jour Les amis qui est allé au bout Le très bon Moser Qui s'est illustré pas mal de fois Dans ce Tour de France 2015 Et c'est très bien Pour une fois que c'est une échappée Qui remporte la course Ça fait plaisir Par contre on est vraiment On est vraiment pas en bonne forme Oula attention là Parce que là j'ai perdu du temps Je sais pas pourquoi Je vais reprendre Dan Martin J'ai perdu un petit peu la tête de course Faut pas que je la perde Faut pas que je perde la tête de course Entre guillemets on se comprend C'est le bel du moulin Qui est là Cummings On va remonter un petit peu 3,6 km On va remonter On va essayer de remonter tranquillement En petit braquet On se protège un petit peu Ah mais là non on peut plus En petit braquet Le petit braquet c'est un peu fini là Tu vois Alors on est obligé d'y aller comme ça Ah j'arrive pas à suivre Ah mais sérieux j'arrive pas à suivre du tout Qu'est-ce que t'es malade là T'arrives pas à décrocher Je vais avoir un coup de fringale là obligé Je suis pas les mecs Je suis pas du tout J'arrive pas à suivre Allez on y va Tant pis même si on a le coup de fringale De toute façon Voilà Coup de fringale sur la fin On a pas réussi Franchement les sprints Dans ce jeu je n'y arrive pas Alors est-ce que c'est dû au fait que Brian Cocker s'épuise De toute façon avant qu'il a pas d'énergie Je pense que c'est dû à ça Mais honnêtement Je ne sais pas Voilà je peux vous dire autrement J'ai allé du mal avec Brian Cocker J'ai rien gagné Il est peut-être pas assez bon au sprint Ou alors je ne sais pas le gérer Je pense que je ne sais pas le gérer aussi Voilà C'est aussi de ma faute Il y a toujours la faute de toute façon Du youtubeur on le sait bien Du joueur Voilà bon Et bien écoutez Clément qui est dernier coureur du jour On va attendre de voir le tableau final En tout cas on a été encore une fois Assez mauvais Mais je vous l'avais annoncé Dès le début de l'étape Pas grand chose aujourd'hui C'est vraiment une étape On ne va pas s'impliquer J'ai essayé de tenir avec Brian Cocker pourtant Mais Rien à y faire C'est toujours le même scénario avec lui Toujours le même scénario justement Où je me fais décrocher à la fin Je manque de peps Et à chaque fois je suis A la limite de mourir A la fin de l'étape Avec Brian Voilà Alors André Greppel qui est que le 10ème On l'a senti Il était un peu loin Voilà Donc voyons voir C'est Moser qui gagne Fauni Bouani Nasser Bouani Qui a gagné le sprint C'est très très bien Arnaud Desmar Les deux français Trois français avec Simon Incroyable les français aujourd'hui Sur le sprint Christophe Simon Guérance Tyler Farrar Decken Golb Greppel Marc Cavendish Qui a perdu quand même Bien de sa superbe Mathius Peter Sagan Vanda Varmet Marcel Kittel Contador En 20ème position Je sais pas ce qu'il fait là Mais il est là Philippe Gilbert Nous on est où Voyons voir Non Voyons voir nous On est placé Combien 35ème C'est Thomas Vauclair Qui est fini devant Aujourd'hui Thomas Vauclair 35ème position Brian Cockart 70ème Donc ouais Autant vous dire Qu'on était pas bon Thomas Vauclair Il avait sûrement plus de ressources Il était en vert Je pense que c'était pour ça Il était en vert Tout comme Pierre Roland Qui est plutôt Qui est fini devant aussi 43ème d'ailleurs Ils avaient plus d'énergie En fait je pense Que ça porte beaucoup son énergie Voilà Bon bah écoutez les amis J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Regardez Toujours pas dans les 25 premières étapes On est 70ème Autant vous dire Qu'on était pas bon Donc du coup Regardez Thomas Vauclair A pu se reposer Pierre Roland pareil Ils ont pu se reposer Mon équipe En règle générale A part les équipiers Qui m'ont aidé Brian Cockart Ont pu se reposer Donc ça c'est plutôt cool Je pense qu'à la prochaine étape Avec Thomas Vauclair On va pouvoir bien jouer Justement L'étape avec les points montagnes Je pense qu'on va être mieux placé Que dans les autres étapes Vu qu'on l'a reposé aujourd'hui Il est resté tranquille dans les roues Donc bon je pense Ce sera intéressant Pour Bourg de péage Gap La prochaine fois Regardez le profil de l'étape Justement Pour prendre L'échapper Et prendre les deux points montagnes Plus éventuellement La victoire d'étape si on peut Vu que c'est pas vraiment Pour les sprinters Vu les deux cols Mais voilà On verra bien Ecoutez je vous dis Portez vous bien les amis Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Étape numéro 15 Merci à tous